Dans cette formation VBA Access, nous allons apprendre à remplir le contenu d'une liste déroulante par le code VBA. Mais pas n'importe quel contenu précisément ici, il s'agit de pouvoir intégrer à cette liste déroulante de ce formulaire l'ensemble des noms des tables qui sont référencés dans la base de données en cours. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous allons décomposer cette formation en plusieurs étapes. A l'issue, il s'agira de proposer à l'utilisateur de s'évaluer sur des questionnaires, ces questionnaires étant tous recensés dans des tables qui ont toutes la même structure, si bien qu'à la volée, nous sommes capables, après le choix effectué par l'utilisateur dans la liste déroulante, non seulement d'appeler le nouveau formulaire et de charger à la volée sa bonne source de données, c'est-à-dire la table correspondante. Effectivement, si nous fermons ce formulaire ainsi que le suivant et que nous ouvrons à titre d'information l'une des tables, vous remarquez qu'elles sont assez riches en enregistrement et en champs, puisqu'elles proposent pour chaque élément la question, les choix multiples possibles, la bonne réponse éventuellement des images, le coefficient, etc. Dans un premier temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir arriver à charger le contenu de cette liste déroulante des noms de tables. Ça veut dire double enjeu. Charger la liste déroulante dynamiquement est une chose, les noms des tables, cela signifie être capable de parcourir les objets de la base de données. Donc, nous allons devoir faire référence, comme nous l'avions appris dans une autre formation, aux composants Microsoft ActiveX Data Objects afin de pouvoir manipuler les données de la base de données. Premièrement, à partir de la base de données qui est proposée au téléchargement sur le site bombage.fr afin que vous puissiez faire les manipulations avec moi, Nous allons donc afficher ce formulaire en mode création et dans la foulée, par le biais du ruban création, si la feuille de propriété n'est pas visible, nous cliquons sur le bouton feuille de propriété afin de l'afficher. Car nous souhaitons développer un code qui va se déclencher au chargement du formulaire précisément pour charger la liste déroulante de tous ces éléments. Donc, nous allons activer dans la feuille de propriété pour le formulaire qui est le contrôle actif par défaut lorsque nous basculons en mode création. Dans l'onglet événement de la feuille de propriété, pour l'événement surchargement, nous cliquons sur le petit bouton à trois points et nous choisissons le générateur de code pour basculer, maintenant nous en avons l'habitude, dans l'éditeur de code Visual Basic Access entre les bornes de la procédure Form Load. Form représente tout simplement l'objet formulaire. Load, c'est son événement au chargement qui sera intercepté lorsque nous allons l'ouvrir. Donc, le code qui sera développé entre ces bornes va se déclencher au chargement du formulaire. Comme toujours, par mesure de sécurité, nous commençons par l'instruction option explicite en en-tête de code qui va demander à VBA de nous forcer à bien déclarer et typer toutes les variables que nous utilisons de manière à être sûr de ne pas exploiter des variables que nous n'aurions pas déclarées, ce qui peut s'avérer dangereux et parfois conflictuel. Dans la foulée, et comme nous l'avions appris dans la formation pour archiver les données en VBA Access, par le biais du menu Outils, nous allons pointer et cliquer sur la rubrique Références afin de nous assurer que nous avons bien activé le composant Microsoft ActiveX Data Objects. Si ce n'est pas le cas, nous allons l'ajouter comme nous l'avions fait dans la même formation pour archiver les données. Donc, vous voyez que nous le trouvons ici, Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Librairie. Le numéro de version peut dépendre de la version de votre office elle-même installée sur votre ordinateur. Si nous revenons dans Outils Références, nous confirmons en effet que notre composant Microsoft ActiveX Data Objects a bien été ajouté, si bien que nous allons pouvoir désormais piloter par le code les objets de base de données. Précisément comme nous souhaitons passer en revue l'ensemble des tables de cette base de données, nous avons d'abord besoin d'un objet qui permet de piloter et pointer sur la base de données en cours. Donc, nous le nommons arbitrairement, mais avec un nom explicite, la base, après le mot-clé dim, pour initialiser la déclaration de variables. Et comme nous avons ajouté notre référence au composant ADO, ActiveX Data Objects, nous pouvons déclarer cet objet comme un database, c'est-à-dire un objet de base de données, qu'il s'agira ensuite de faire pointer sur la base de données en cours. Et comme il s'agira ensuite de passer en revue chacune des tables dans la liste des tables présentes pour cette base de données, nous déclarons fort logiquement une variable objet que nous nommons chaque table, cette fois-ci comme un objet de type table def, c'est-à-dire une définition de table, une table si vous préférez, qu'il va falloir définir ensuite. Nous aurons besoin de mémoriser chacun des noms de table qui feront office, d'ailleurs, chacun de noms de questionnaires, temporairement dans un tableau de valeur, un tableau de variable. Donc, nous le déclarons comme un variant, un tableau de variant. Par contre, nous le dimensionnons à 20 unités. Cela veut dire que nous considérons que nous n'aurons pas plus de 20 questionnaires. Nous pourrions aller plus loin. Ensuite, nous avons besoin de deux petites variables entières que nous allons utiliser comme test. L'un pour un compteur qui va permettre d'intégrer chacun des éléments dans ce tableau de variable, et l'autre pour faire une boucle justement sur ce tableau de valeur quand il s'agira de récupérer chacun des noms de table qui ont effectivement été mémorisés. Car l'astuce à l'issue, et c'est un autre point intéressant de cette formation, qui va permettre de charger par le code l'ensemble des noms de table dans la liste déroulante, est tout simplement de réaliser un lien entre la liste déroulante et une table. Mais une table qui n'existe pas encore, c'est-à-dire qui va servir de source de données. Donc, dans ce code, nous allons créer une table, que nous allons remplir des éléments que nous avons trouvés, que nous allons lier à la liste déroulante, et elle servira donc de source pour le contenu de la liste déroulante. Donc, nous devons créer les variables objets qui vont nous permettre de créer cette table à la volée. Nous allons arbitrairement définir notre première variable avec le nom nouvelle table, que nous justement déclarons comme, encore une fois, un table def, c'est-à-dire une définition de table, une table. Et puis, vous le savez, une table ne peut pas être créée sans qu'elle n'ait de champ. Donc, nous déclarons un objet, que nous appelons nouveau champ, comme un objet de type champ. C'est un field, ça, nous l'avions déjà appris dans d'autres formations VBAccess. Et bien entendu, cette table, il va falloir la remplir d'enregistrement. Donc, nous déclarons une variable objet nouvel enregistrement, comme un record set. Ça aussi, nous l'avons déjà manipulé à plusieurs reprises. Enfin, pour terminer cette déclaration de variable, nous avons besoin de deux variables de type string, qui vont permettre string, c'est-à-dire chaîne de caractère, qui vont permettre de mémoriser le nom de la table temporaire, ainsi que le nom du champ, parce que nous n'allons créer qu'un seul champ dans cette table temporaire, afin de pouvoir les créer et les intégrer au moment opportun. Alors, vous voyez que, vraisemblablement, ici, j'ai fait une petite erreur de syntaxe. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Et puis, nous allons continuer, effectivement, ensuite, notre code. Il s'agit de corriger, ici, ce qui ne va pas, voilà. Alors, dim non-table à string, c'est le mot-clé as. Parfois, quand on commente le code que l'on est en train de réaliser, il est difficile de ne pas commettre d'erreur dans le laps de temps qui nous est donné. Bon, bref, nous avons déclaré toutes les variables dont nous avons besoin, y compris les deux variables de type string, qui vont permettre de mémoriser ces informations sur cette nouvelle table. Comme toujours, après avoir déclaré ces variables, il s'agit, pour celles qui le peuvent, de les initialiser. Nous commençons par notre variable compteur, i, que nous allons affecter, initialiser à 0. Puis, il s'agit de définir quel est le nom de la table que nous souhaitons attribuer à cette table qui servira de source de données. Nous allons l'appeler listTable, avec un S. C'est un nom suffisamment parlant pour comprendre qu'elle va recenser l'ensemble des noms des questionnaires qui vont servir au choix d'utilisateur pour pouvoir ensuite basculer sur le formulaire qui lui permettra de s'évaluer sur le questionnaire choisi. Et, pour chaque table que nous créons, il faut bien sûr définir un nom de champ, un champ qui doit être créé, et donc c'est dans cette variable non-champ que nous avons déclaré comme un string, et nous décidons que le nom de ce champ sera questionnaire. Nous le vérifierons d'ailleurs tout à l'heure en faisant des tests. L'autre variable que nous pouvons initialiser à ce stade est une variable objet. C'est la variable la base, puisqu'il va falloir parcourir l'ensemble des tables de la base. Donc, il faut pointer sur la base en cours. Une variable objet s'initialise en VBA avec le mot clé set, ce qui va permettre d'instancier une classe pour pouvoir récupérer l'ensemble des propriétés et méthodes permettant de manipuler les éléments de cette base de données comme nous l'avions déjà appris. Grâce à l'objet application, nous accédons à la méthode currentDB, pardon, currentDB en français donc, qui permet de pointer sur la base de données en cours, DB pour database, current pour en cours. Maintenant que notre objet base de données est lui aussi affecté, nous allons pouvoir commencer par parcourir l'ensemble des tables présentes dans la base de données. Et ça, c'est une instruction sur laquelle nous avons déjà travaillé aussi bien en VBA Excel qu'en VBA Access, la boucle ForEach qui permet de parcourir tous les éléments d'un groupe, en l'occurrence toutes les tables de la base de données. Il faut que l'objet qui parcourt le groupe soit du même type que le groupe. Nous avons pour ce faire déclaré comme un objet de type table, notre objet chaque table. Il s'agit donc de pouvoir parcourir l'ensemble des tables de la base de données. Nous avons notre objet, la base, et lorsque nous souhaitons accéder à ces propriétés par ordre alphabétique, vous remarquez que l'une d'entre elles se nomme tableDefs, mais avec un S. C'est une collection qui renvoie l'ensemble des objets de type table présents dans la base de données. Donc, un objet de type table, le groupe qui est parcouru par l'objet de type table, nous sommes corrects dans la syntaxe, puisque nous avons bien nos deux objets, qui sont du même type. Nous allons donc pouvoir parcourir l'ensemble des tables de la base de données. Une boucle FOREACH se borne par le mot-clé NEXT, donc nous n'oublions pas de l'inscrire avant de poursuivre le code pour éviter toute erreur. Et nous allons déjà faire un petit test après avoir enregistré les modifications, par exemple par CTRL-S. Nous souhaitons, grâce à un MSGBOX que nous avons déjà utilisé à maintes reprises, afficher un message à l'écran. En l'occurrence, ce message, c'est le nom de la table. Puisque nous avons notre objet, chaque table, qui est censé, à chaque passage dans la boucle, représenter la table suivante, nous allons voir les propriétés qu'il propose, et vous remarquez que cet objet de type table propose une propriété NAME, vraisemblablement, donc, pour le nom de la table. Ce code, si nous souhaitons le tester à ce stade, se déclenche au chargement du formulaire. Donc, avec ALTF11, par exemple, nous basculons sur notre formulaire, que nous pouvons exécuter, par exemple aussi, en enfonçant la touche F5 du clavier, et constater que le MSGBOX d'entrée de jeu affiche, en effet, le premier nom de table. Si nous poursuivons, eh bien, toutes les autres tables dans l'enchaînement sont passées en revue, sauf peut-être celle-ci. Vous vous souvenez, ça, c'est la table temporaire que nous souhaitons créer, et qui est encore présente à ce stade, car elle a été créée par une autre instruction, car nous avions fait des essais. Nous poursuivons l'énumération, pour constater, effectivement, que nous arrivons à la dernière, et lorsque nous faisons OK, néanmoins, remarquez que d'autres tables apparaissent, M6 Access Storage. En fait, nous sommes en train, ici, tout simplement, de visualiser les noms des tables système, qui normalement ne sont pas visibles par l'utilisateur, mais qui sont accessibles par le code VBA. Donc, c'est une découverte assez intéressante, que nous faisons ici, par la même occasion. Ça veut aussi dire que, bien entendu, ces noms-là, ne doivent pas être proposés dans la liste déroulante. Donc, nous devons les ignorer dans notre boucle de traitement. C'est ce que nous allons faire. Nous commençons par revenir en mode création de notre formulaire, et nous rebasculons dans notre éditeur de code, par exemple, par Alt F11, pour, dans un premier temps, supprimer cette ligne de code pour le test temporaire. Il s'agit, comme je vous le disais, donc, d'exclure dans cette boucle de traitement toutes les tables qui ne doivent pas être intégrées dans notre liste déroulante. Nous utilisons donc une instruction IF, qui permet de gérer ces exceptions, et nous allons exploiter la fonction VBA UKASE, que nous avons utilisé en entreprise, y compris en VBA Excel, qui permet de convertir en majuscule la chaîne de caractère qui lui est passée en paramètre. En l'occurrence, nous souhaitons convertir en majuscule les trois premières lettres de la table pour les comparer à MSY. Vous savez, ces trois premières lettres des noms de table système. Donc, pour pouvoir prélever les trois premières lettres du nom d'une table, d'une chaîne de caractères, nous exploitons la fonction LEFT. Nous prélevons quoi ? Le nom de la table. Donc, c'est chaque table.name, propriété name de notre objet de type table, sur combien de caractères ? LENT sur trois caractères, que nous convertissons en majuscule grâce à la fonction VBA UKASE. Si nous avons la certitude, effectivement, que ces trois caractères sont bien différents de MSY, écrit en majuscule là aussi, alors, effectivement, nous allons faire le traitement dans la boucle. Mais, en même temps, nous allons en profiter pour réaliser d'autres petits tests. On va aussi en profiter pour prélever des bouts de code qui sont déjà saisis, en l'occurrence ici, avec la fonction LEFT sur le nom de la table. Et qu'en même temps, disais-je, que le premier caractère, cette fois-ci, du nom de la table, que nous passons au paramètre de la fonction LEFT, est bien différent d'un symbole précis, le tilde. Pourquoi ? Eh bien, c'est un symbole qui peut se trouver en préfixe de nom de table, lorsque, justement, par le code VBA, nous créons des tables temporaires que nous supprimons ensuite. Il peut y avoir des informations résiduelles qui persistent, et donc qui seront préfixées de ce tilde. On va les ignorer, tout simplement, dans le traitement par le code. Ce n'est pas terminé. Il y a aussi une autre table qui doit être exclue de ce traitement, car elle ne doit pas être ajoutée à la liste des propositions. C'est la table elle-même que l'on va créer plus tard dans le code, qui va servir de source de données à la liste déroulante. Donc, il faut que cette table ne soit précisément pas la table dont le nom est mémorisé sous la variable non-table, dans la variable non-table. A ce moment-là, ben, effectivement, nous pouvons faire le traitement. Un if se borne avec un endif, c'est ici que nous devons donc réaliser le traitement. Le traitement consiste ici à insérer dans notre tableau de valeur chacun des noms de tables correspondant à un questionnaire. On les insère à une position précise, donc on commence ici par incrémenter notre variable I, I égale I plus 1, puisqu'il y a effectivement une nouvelle table intéressante qui a été trouvée. Et, à cette position, justement définie par I, nous allons y insérer tout simplement le nom de la table qui fera office de nom de questionnaire que l'utilisateur pourra choisir. Donc, notre objet de type table avec sa propriété name pour renvoyer le nom de la table, en l'occurrence. Nous ne pouvons pas faire d'autres vérifications à ce stade, tout simplement parce que le traitement se produit en mémoire. Nous chargeons en mémoire dans le tableau de valeur chacun des noms de tables que nous parcourons grâce aux objets de base de données. En revanche, lorsque nous arrivons après le traitement du IF, toujours dans la boucle for each, il est nécessaire de supprimer la table potentiellement présente, la table liste table, car nous allons devoir la recréer dans la foulée pour pouvoir la mettre à jour des éventuels ou des éventuels nouveaux questionnaires qui auraient pu être ajoutés sous forme de nouvelles tables. Donc, nous devons commencer par la supprimer, mais pour ce faire, nous devons sortir de l'exception gérée par l'instruction IF puisque dans ces bornes, effectivement, elle ne sera pas traitée. En revanche, dans le traitement de la boucle for each, à un moment donné, nous allons tomber dessus. Et donc, nous allons faire un test pour dire est-ce que le nom de la table en cours de lecture et bien cette table liste table recensée sous le nom de variable non-table, à ce moment-là, nous devons supprimer cette table pour pouvoir la recréer et la mettre à jour par la suite. C'est intéressant de le faire par le code. Et bien, c'est une table de base de données, donc nous exploitons notre objet, la base, pour accéder à l'ensemble des propriétés méthodes de ces tables, donc dans un premier temps, propriétés table-depths, c'est-à-dire la collection des tables dans la base de données. Et vous voyez qu'en cascade, nous accédons à sa méthode delete qui permet de supprimer la table. Oui, mais laquelle ? Et bien, tout simplement, celle que nous lui passons en paramètre par son nom, nom-table, qui est la variable qui permet de le mémoriser. D'ailleurs, nous pourrions peut-être à ce stade faire un essai. Tout d'abord, nous allons compiler notre code pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe après l'avoir enregistré. Remarquez que la table liste table est bien présente ici. Qu'en est-il désormais ? Lorsque nous exécutons notre formulaire, remarquez qu'elle a disparu de la liste. Ça veut dire que notre code a bien réussi à supprimer cette table temporaire qu'il va être nécessaire de recréer désormais. Et à ce stade, je vous rappelle que normalement, bien sûr, la liste est vide, tous nos noms de tables, nos noms de questionnaires sont mémorisés dans la liste déroulante qu'il va falloir inscrire dans cette nouvelle table qui servira de source de données à cette liste. Nous revenons en mode création de notre formulaire, nous rebasculons dans l'éditeur de code pour pouvoir poursuivre, nous avons déjà bien progressé dans la construction de notre code et nous avons pu constater que les instructions que nous avons codées jusqu'alors sont tout à fait fonctionnelles. aussi bien le fait de parcourir l'ensemble des tables que le fait d'être capable de pointer sur une table précisément pour pouvoir la supprimer. Et bien maintenant, il s'agit justement de créer cette nouvelle table temporaire, c'est-à-dire celle que nous venons de supprimer pour la mettre à jour et comme nous avions déclaré des variables objets à ce titre, nous allons maintenant les initialiser et les affecter de manière à hériter des propriétés et méthodes qui permettent de manipuler ces tables en cours de création en commençant par l'objet nouvelle table avec donc le mot clé set et pour pouvoir créer une table dans la base de données, nous avons besoin d'un autre objet de la base qui pointe sur la base de données en cours et constater qu'elle propose une méthode qui s'appelle createTableDev ça veut dire de créer un objet de type table mais quelle table justement en l'occurrence et bien faut-il encore lui passer en paramètre le nom de cette table encore une fois recensée référencée sous le nom de variable fort utile décidément qui s'appelle non-table une table ne peut pas être créée sans posséder de champ donc dans la foulée il faut que nous créions le champ que nous allons associer à cette nouvelle table c'est une variable de type objet nous l'avions déclaré sous le nom arbitraire nouveau champ donc nous l'initialisons avec le mot clé set et justement maintenant que notre objet nouvelle table pointe sur un objet de type création de table et bien nous allons l'exploiter pour voir si nous pouvons dans l'enchaînement lui associer effectivement une méthode qui permette de créer à la volée un champ c'est la méthode createField qui comme pour l'objet créé tabledef demande des paramètres en l'occurrence tout d'abord le nom du champ forcément donc recensé référencé dans la variable non-champ c'est à dire questionnaire et un nom de champ comme nous l'avions vu dans la formation access pour typer les champs de base de données il faut définir le type donc en l'occurrence ici c'est un type texte et c'est l'aide en ligne qui nous renseigne sur les constantes qui peuvent être utilisées dans ce deuxième argument ainsi que la taille de ce champ 25 caractères seront suffisants pour un un questionnaire un nom de questionnaire et normalement à ce stade tout est correct tout est cohérent en revanche comme nous l'avions vu dans une formation qui permettait d'accéder aux données pour ajouter de nouveaux enregistrements dans une table nous avons besoin de méthodes qui vont permettre de confirmer ici la création et de la table et du champ dans la table ou plutôt et du champ puis de la table et pour ce faire nous avons besoin tout d'abord de réexploiter notre objet nouvelle table comme ceci auquel avec laquelle avec lequel nous appelons sa propriété fields qui va nous permettre d'accéder à sa méthode append qui va elle permettre de confirmer la création du nouveau champ quel champ et bien précisément celui qui a été initialisé juste au dessus reconnu sous son nom de variable objet nouveau champ c'est à dire typé comme un champ de type texte à 25 caractères nous venons de confirmer grâce à la méthode append de la propriété fields de cet objet nouvelle table de type création de table la création de ce nouveau champ et bien pour finir le tout nous devons confirmer la création de cette nouvelle table avec ce nouveau champ dans la base de données donc nous appelons notre objet la base avec laquelle nous allons pouvoir accéder là aussi à la méthode append mais cette fois-ci de la collection des objets de type table dans la base de données soit table def append qui permet là aussi de confirmer la création d'un objet de type table avec son champ faut-il encore lui passer l'objet en question en paramètre il est reconnu et initialisé sous le nom nouvelle table ce que nous faisons donc à ce stade normalement notre table liste table doit exister même si elle est vide avec son champ questionnaire donc nous n'avons plus besoin nous n'avons plus besoin de ces objets qui permettent de créer cette table mais après il faudra pouvoir de nouveau accéder à cette table pour pouvoir l'enrichir des enregistrements donc comme nous n'avons plus besoin de ces objets de création comme nous l'avons appris pour coder propre nous allons les vider de la mémoire les décharger nous allons les réaffecter avec le mot clé 7 à nothing grâce au mot clé nothing c'est à dire à rien nous demandons à VBA de les purger de la mémoire et nous le faisons aussi bien pour l'objet qui se nomme nouvelle table que pour l'objet qui se nomme nouveau champ ainsi nous codons propre si nous faisons un petit test de compilation à ce stade et bien il y a oui c'est tout à fait logique vous le remarquez ici encore une fois en commentant et en écrivant le code voilà dans la foulée c'est pas forcément évident il y avait une erreur de syntaxe sur le nom d'objet qui a été utilisé j'avais écrit nouveau table au lieu de nouvelle table ce qui est tout à fait incohérent et si nous compilons de nouveau constatez que cette fois-ci aucune erreur ne se déclenche donc ce compilateur est très intéressant pour pouvoir contrôler pas à pas les potentielles erreurs qui auraient pu se glisser dans le code en cours de programmation a priori tout est correct si nous revenons sur notre formulaire pour faire un essai je vous rappelle que précédemment nous avions confirmé que notre code était en mesure de supprimer la table liste table si elle existait il y avait un test if est-ce qu'il est capable de la recréer nous faisons f5 et il y a l'erreur dont je vous parlais en début de code qu'il va nous falloir gérer ici et qui n'est absolument pas contraignante alors elle est étonnante nous allons stopper l'exécution de code VBA parle d'une incompatibilité de type donc c'est volontairement que je vous ai fait ajouter la référence à Microsoft ActiveX Data Object en début de code car normalement nous devons effectivement l'utiliser vous savez c'est cette référence qui permet de pointer sur les objets pour hériter les propriétés et méthodes permettant de piloter les éléments et les objets de base de données et bien ici vous pourriez chercher autant de fois et de temps que vous le souhaitez l'erreur de syntaxe qui conduit à cette incompatibilité de type où vous ne la trouveriez pas il s'agit vraisemblablement d'un appel à une méthode qui est surchargée dans la librairie des méthodes d'objets de type création de table de Microsoft ActiveX Data Object surchargée ça veut dire qu'elle existe plusieurs fois avec le même nom mais pas avec la même signature et en l'occurrence ici il semblerait qu'en faisant référence à ADO ActiveX Data Object et bien nous ne pointillons nous ne pointillons pas sur la bonne donc nous allons enlever la référence à cet objet en repassant par outil référence et nous allons décocher voilà l'appel à ActiveX Data Object mais maintenant si nous souhaitons pouvoir piloter les objets de base de données nous allons pointer dessus précisément en les préfixant de la classe de l'objet DAO DAO.DataBase pour pouvoir accéder précisément et spécifiquement aux objets que nous souhaitons instancier pour pouvoir piloter les éléments de base de données donc DAO en fait c'est la version anglaise américaine ça veut dire ActiveX Data Object c'est exactement la même chose et donc nous les préfixons pour chaque variable objet de type base de données ou éléments de base de données nous en avons 5 au total nous allons de nouveau compiler notre programme pour confirmer qu'effectivement il n'y a pas d'erreur de syntaxe et exécuter de nouveau notre formulaire l'objectif étant de constater que notre table est bien créée cette fois-ci pas d'erreur à l'exécution vous voyez juste pour cette petite astuce qu'il faut donc retenir lorsque ça vous arrivera nous pointillons sur une méthode surchargée vraisemblablement qui posait confier et en l'occurrence nous ne pointillons pas sur la bonne avec l'appel précis aux objets grâce au mot clé DAO et bien nous avons réglé le problème et nous constatons que nous avons bien recréé à la volée notre table liste table qui forcément est vide puisque pour l'instant aucun code n'a été écrit pour pouvoir implémenter cette table de base de données mais remarquez que nous avons en même temps réussi à créer cette table et le champ de cette table qui doit être logiquement typé comme un texte à 25 caractères texte court 25 caractères par le code donc ça c'est parfait c'est elle à l'issue qui doit servir de source de données à cette liste déroulante oui d'accord mais ça veut dire que nous devons donc créer le code qui permet de remplir cette table ça nous l'avions déjà fait dans une autre formation ça veut dire que nous devons tout simplement initialiser notre objet de type record set enregistrement qui va accéder à cette table créée à la volée pour pouvoir ajouter autant d'enregistrements qu'il y a de noms de questionnaires à intégrer et pour cela et bien il suffit encore une fois bien entendu d'utiliser d'exploiter le mot clé set pour notre variable objet nouvel enregistrement comme ceci et que nous allons initialiser comme un objet de type record set de la base de données donc bien sûr il faut exploiter notre objet la base avec une méthode que nous avons déjà utilisé à plusieurs reprises dans d'autres formations open record set nous accédons aux enregistrements d'une table quelle table et bien toujours la même qui est reconnue sous le nom de variable non table en revanche le paramètre qui suit est très important nous souhaitons ouvrir cette table en mode modification et non pas en mode lecture donc nous devons utiliser la constante dbopen dynaset c'est ce que nous indique d'ailleurs l'aide en ligne il suffit de faire f1 sur la méthode open record set pour que l'aide en ligne de microsoft nous indique quelles sont les différentes constantes que nous pouvons exploiter et vous remarquez que VBA a corrigé la casse à la volée ce qui confirme que nous avons utilisé la bonne valeur de constante maintenant que nous avons un objet qui pointe sur les enregistrements de cette nouvelle table nous allons pouvoir exploiter ces propriétés et méthodes afin justement de pouvoir créer ces enregistrements il y en a autant que d'éléments ont été insérés dans notre tableau de valeur c'est à dire que nous allons faire varier notre deuxième variable de type integer que nous avions déclaré à cet effet en partant de l'élément 1 celui que nous avions initialisé pour i jusqu'à i i pourquoi ? et bien tout simplement la valeur de i sera la dernière valeur insérée dans la boucle for each ça veut dire la borne supérieure du tableau de valeur et vous le savez une boucle for se borne avec le mot clé next suivi de la variable que nous utilisons pour boucler en l'occurrence ici j et bien chaque passage dans cette boucle nous devons ajouter à la position du tableau de valeur qui correspond au nom du questionnaire cet élément dans la nouvelle table grâce à notre objet nouvel enregistrement donc ce sont des notions de code que nous avions déjà exploitées au travers d'autres formations et désormais notre objet nouvel enregistrement possède la méthode unnew il y a un protocole à respecter tout d'abord la méthode unnew pour initialiser l'insertion d'un nouvel enregistrement dans une table et derrière il faut définir les valeurs pour chacun des champs de la table que nous souhaitons créer en l'occurrence ici nous n'avons qu'un seul champ donc nous accédons à la valeur à la propriété de ce champ part toujours en notre objet nouvel enregistrement j'ai dû faire une erreur de syntaxe car je n'ai pas la même longueur je vois que j'ai oublié le R alors je vais aller récupérer pour plus de sécurité mon nom de variable objet point effectivement fields pour pointer sur un champ particulier de la table en cours et il faut définir en paramètre le nom de ce champ qui est reconnu par le nom de variable non champ et il suffit d'affecter sa valeur tout simplement à celle à celle qui est mémorisée à la position en cours de lecture dans la boucle du tableau tabval tabval de G donc nous venons effectivement de remplir l'information du champ pour l'enregistrement en cours à ajouter dans la table dont nous avons initialisé l'action d'insertion par la méthode annueux de notre objet record set il faut maintenant confirmer cette mise à jour et bien nous exploitons de nouveau notre objet nouvel enregistrement et nous confirmons nous validons cet ajout par la méthode update de l'objet record set nouvel enregistrement si bien qu'à ce stade normalement nous devrions effectivement constater que notre table a été implémentée de tous les noms de questionnaires correspondant au nom de table sauf je vous le rappelle les noms de table système comme toujours lorsque nous utilisons des variables objets et que nous n'en avons plus besoin nous allons les réaffecter à rien pour les décharger de la mémoire set nouvel enregistrement égale nothing comme ceci et comme nous avons fini d'exploiter aussi les objets de la base de données nous allons faire de même avec notre objet la base que nous allons décharger pardon de la mémoire avec le mot-clé nothing comme ceci nous allons compiler notre programme pour nous assurer qu'à ce stade tout fonctionne bien et nous devrions effectivement constater que ici il y a un petit souci qui est dû vraisemblablement à un nom de variable qui n'est pas écrit de la bonne façon il me manquait un L car il s'appelait table val comme quoi encore une fois le compilateur est nécessaire comme je vous le disais donc nous pouvons faire un petit essai et vous remarquez que pas à pas on progresse dans ce code et nous faisons bien de décomposer cette formation en plusieurs petits quartiers l'objectif ici est de constater que normalement lorsque nous exécutons notre code bien sûr nous avions remarqué que la table existait la liste est encore vide aucun code n'a fait le lien et que logiquement dans la table cette fois-ci vous voyez nous progressons nous avons bien réussi à insérer chacun des noms de questionnaires qui doivent être proposés à l'utilisateur afin de commencer le QCM donc c'est parfait néanmoins il manque une étape cette étape est la dernière qui est assez astucieuse comme je vous le disais qui consiste maintenant que nous avons fait le plus dur c'est à dire à retrouver les noms de table à créer une table temporaire pour pouvoir y insérer ces noms de questionnaires et bien il s'agit tout simplement de lier notre liste déroulante à cette table qui sera utilisée comme une source de données comme si nous l'avions fait d'ailleurs par la feuille de propriété et vous verrez qu'elle va se remplir automatiquement nous constatons que le nom de cette liste déroulante est tout simplement liste c'est par ce nom que nous la pilotons dans le code il s'agit de définir que la source de données de notre liste déroulante comme nous l'aurions fait depuis cette feuille de propriété nous faisons en VBA est de type table donc nous avons pour ceci une propriété pour notre objet list qui se nomme resource type à laquelle nous devons passer une valeur précise celle d'ailleurs que nous aurions passé en visuel par choix dans une liste déroulante encore une fois depuis la feuille de propriété à savoir table requête pour lui indiquer que la source de données de notre liste déroulante sera une table ou une requête d'ailleurs une requête est une table améliorée une table avec un critère et bien maintenant que nous avons défini quel était le type de source de données pour notre objet liste déroulante il s'agit de lui passer le nom de cette source de données avec sa propriété ressource que nous affectons à la valeur de notre nom de table qui est mémorisée d'ailleurs sous la variable que nous avons utilisé maintes reprises nom table si nous compilons notre projet à ce stade tout fonctionne bien si nous revenons sur notre formulaire pour l'exécuter et que nous déroulons la liste déroulante et bien vous remarquez que nous avons réussi notre pari puisque nous avons réussi à remplir dynamiquement la liste déroulante des noms de tables présents dans la base de données ça veut dire que si maintenant pour le QCM que nous allons bâtir pas à pas nous rajoutions de nouveaux questionnaires sous forme de nouvelles tables ayant la même structure et bien il serait proposé directement dans cette liste déroulante il ne resterait plus qu'à l'utilisateur de le cliquer pour pouvoir commencer son évaluation voilà pour cette première étape qui consiste à créer à l'issue un QCM j'espère que cette formation vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr je vous remercie